Bonjour maman, comment tu vas ? Je ne sais pas si je pourrais t'appeler après ou je n'aurai pas beaucoup de temps. Là j'ai un peu de temps donc je voulais te faire un petit bisou. Toujours pareil, ça va j'ai le moral, je regarde les suites sur les avocats et ça me fait comprendre un truc c'est que l'endroit ou la position dans laquelle on est, dans le moment même, que ce soit moi avec l'armée, c'est difficile, Chloé qui se fait rabaisser par des examens, ça n'empêche que notre personnalité reste la même et que une fois que je serai sorti de là comme Chloé, une fois qu'elle serait sortie de toutes ces saletés, on pourra vraiment montrer notre personnalité et faire ce qu'on a envie de faire. Moi en ce moment je suis un peu dans un carcan, mais en regardant cette série-là je me rappelle que je suis malin, que j'ai des choses à faire dans ma vie parce que l'armée c'est difficile. Ce matin j'ai arrêté un terroriste, enfin on a arrêté mais c'est moi qui ai annoncé qu'il est vu arriver. Donc voilà c'est cool, on me protège l'Israël, ça a du sens ce que je fais mais c'est dur de le faire. Voilà, voilà vraiment. Alors Geneviève, on a eu la chance de connaître votre fils, Louis Valentin, qui est passé par notre centre lorsqu'il faisait ses études d'avocat, juste à côté du Nautilus, juste en face en fait, puisque la fac de droit était juste en face du Nautilus. Et donc il a, voilà, il était de passage chez nous et il nous a, on a de très bons souvenirs, souvenirs extraordinaires de son sourire, dont on a parlé de nombreuses fois, et de son intensité, de son énergie débordante, cette énergie qui communiquait à tous ceux qui étaient autour de lui. Et effectivement, au fur et à mesure de nos rencontres, quand on a pu se rencontrer, vous et moi, eh bien l'idée a germé d'écrire un Sefer Torah à sa mémoire. Et effectivement, vous aviez cette idée-là déjà en sommeil. Et du coup, voilà, je voulais vous écouter, savoir déjà que vous nous présentiez ce projet et en qualité important pour vous. Et voilà, vous vous écoutez sur la réalisation de ce beau projet. C'est d'abord remercier, parce que depuis le début, depuis mon retour, je le chine, on ne se connaissait pas avant. Vous avez été là. Oui, l'ami Montpellier, c'est une présence, c'est une gentillesse, c'est une bienveillance, c'est le respect de ma douleur, c'est plein de choses. Déjà, je voulais vous remercier. Je voulais remercier l'ami France aussi, qui m'invite à ce Shabbat-là, et où je m'attèle de plus en plus, et où j'ai le nœud d'être intégrée de plus en plus dans la famille Olamine, malgré mon grand âge. Ça, c'est le premier point. Le Sefer Torah, oui, Valentin était très... Donc, il était beaucoup plus dans la religion que moi. Voilà, Sefer Torah, pour lui, c'est quelque chose de magnifique, grandiose, sain, qu'on ne touche pas. Et c'est vrai qu'après sa nationalité israélienne, qui était super importante, oui, c'était le Sefer Torah qui me travaillait énormément, parce que je me disais, mais comment je vais faire ? Tout le monde me disait, mais tu ne réalises pas ce que c'est que de faire faire un Sefer Torah ? Comment ? Et puis, que vous êtes libres avec l'idée ? Tout simplement. Et puis là, j'ai dit, ah oui, ah oui, bien sûr. Donc, oui, c'est dans mon cœur, je pense que ça aussi, ça sera un pas pour... Il faut accepter qu'il soit encore là chez nous aussi, par ce livre saint, par... qu'on ne lit jamais. Et oui, c'est important. C'est sûr que ce Sefer Torah a du sens pour nous ici, à avoir mis en fuyé, parce que ce Sefer Torah qui sera sur place, sera mis pour les jeunes qui ont fréquenté, qui ont connu Elie et Valentin. Et surtout, c'est symboliquement très important, pour moi en particulier, parce que, effectivement, je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire-là, mais votre fils était venu au moment de son anniversaire, c'était la semaine de son anniversaire, et il avait préparé, avec son ami Ethan Wackley, il avait préparé la lecture de sa parasha. C'est ça, la parasha de Noach. Et il avait mis du temps, d'un investissement, à préparer cette parasha, une fois qu'il avait réappris les lettres, parce qu'il avait passé du temps à réapprendre, à faire de la lecture, avec son ami Ethan, à renouer avec les lettres, et il avait préparé cette parasha qu'il n'avait pas lu depuis sa par-mitzvah. Et il était monté à la Torah, il était fier, il était... Et donc, du coup, la présence de cette parasha-la, c'est aussi cet effort-là qu'il a fourni, et qui nous a donné, et qui, de ma part, en tout cas, m'inspire et continue de m'inspirer, quand je vois cette énergie, cette force, cet investissement, cette détermination à aller jusqu'au bout des choses et de réussir dans ce qu'il entreprend. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ce Sefer Torah sera à être lu tous les jours de mon Sefer Torah, le lundi, le jeudi, le Shabbat, avec ses amis, et surtout avec l'effort qu'il a fourni. Je pense que ce sera d'une grande inspiration et d'une grande influence qui nous donnera, en tout cas, le sentiment d'être toujours avec lui. J'ai toujours, j'ai toujours, ce qu'il avait fait, c'est de la Nusva avec le Raft Bitu à l'époque, et j'ai toujours la photocopie du Bipara Cha qu'il devait apprendre par cœur à la maison. Oui, il l'avait toujours gardée. Donc, oui, c'est un honneur, ça me ferait du bien de me dire qu'il reste un petit bout ici, qu'il reste là où il a laissé son empreinte qu'il soit partout, en fait. Je sais pas si ça. Et encore plus, je sais pas. Valentin, il donnait, autant il pouvait avoir un poil dans la main, mais autant s'il voulait faire, s'il voulait, s'il voulait aller jusqu'au bout de sa pensée ou de son apprentissage, il y a, c'est, donc, l'hébreu en trois mois, c'est un peu de l'instant où il était intéressé par un sujet, c'était, j'apprends, je reconnais, je retiens. J'aurais voulu un peu mieux l'écouter parce qu'il en mettait tellement dans les oreilles. Quelques fois, on lâchait, on lâchait. Et, ouais, c'était ça, c'est son être, en fait, d'être, d'être, d'être pratiquant, d'être jusqu'au bout de lui-même dans son âne. Je crois vraiment qu'il était, mais plus ça va, plus je me dis que c'était sa mission de partir si tôt. Plus ça va, plus je ne peux pas accepter. Mais, je me dis qu'il est né pour ça, parce qu'il s'est créé lui-même, c'est, moi, je l'ai lu dans le respect, mais c'est lui qui est allé dans cette branche, non, pas cette branche, dans cette sensibilité, dans cette spiritualité juive. Après, c'est lui qui m'amène vers ça. Bizarrement, on continue le chemin. Donc, j'essaye d'être aussi, d'être la même belle personne qu'il était. Il souriait tout le temps, il était fort tout le temps, il donnait tout le temps. Il n'y a pas une personne qui l'oublie, il n'y a pas, et les gens qui ne le connaissent pas, le connaissent maintenant. C'est, c'est incroyable. Je reviens de, de Yermas y Caron, là, j'ai vécu une semaine, inimaginable, tellement qu'il y a eu des gens qui sont venus me voir qui le connaissaient ou qui ne le connaissaient pas, qui pleuraient juste à connaître son histoire, qui, qui étaient là pour m'apporter du courage et de l'espoir, aujourd'hui, mon message, ça va être simple. Ma vie, ce sera ça, apporter de l'espoir et apporter de la vie aux autres comme il l'aurait fait. Il n'a pas fait la guerre pour la guerre, il a fait la guerre pour sauver les civils. La guerre, ce n'était pas son but, la guerre. Il est rentré soldat pour ne faire que 18 mois et pas trois ans d'armée. Il était très intelligent pour ça, il dit, ah, on ne va pas faire trois ans. Il y a un petit programme, là. Lui, ça a apporté, en fait, quelque chose qui était dans la cohérence où c'est parti. Ah, il est rentré, non, il est rentré, par contre, là-dedans, parce qu'il avait besoin d'aider, d'aider les autres. J'ai appris que le dernier jour, alors, c'était dans une salle, en fin de compte, dans une chambre, dans une maison, où ils s'étaient reposés, la dernière maison, où ils se sont reposés. Où là, il leur a tous amené un verre d'eau, il leur a tous dit, allez le mental, on y va, on va y arriver. Et là, putain, il n'était plus là, quoi. Donc, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je me dis, si ce n'était pas sa mission, ce n'est pas possible, il n'aurait pas de note, elle l'hommage. C'est la seule chose qui me fait dire ça. Seul espoir qu'il soit bien en haut. C'est très difficile. Je continuerai sa mission. Est-ce qu'un jour, j'aurai un travail pour aider les soldats seuls ? Est-ce que... Je ne sais. Mais je continuerai sa mission. Je ne sais pas. Merci pour votre force. On n'a pas le choix. C'est sa force, c'est la force de tous ceux qui combattent, c'est la force de tous ceux qui sont plus là. C'est la force de tous les otages, c'est la force d'Israël. On se réalise réellement, c'est la force d'Israël. Aucun pays au monde n'a cette force. Aucun peuple au monde n'a cette force et cette volonté d'aller vers le mieux, d'aller vers le haut. Aucun. C'est l'unité d'Israël. C'est l'unité d'Israël.